Écoutez Koei, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. J'ai deux, trois problèmes à régler avec le voisinage, en fait. Alors, je sais que je m'étais rangé, je ne sais pas si tu en as parlé, ton mec, je m'étais rangé avec lui, tu sais, comme quoi les places de parking, ils étaient attitrés. Ouais. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, je vous ai laissé ma place et j'en ai un peu ralucu, en fait, que tes copains, copines, quand ils viennent, ils prennent ma place. Donc, la prochaine fois que tu te gardes à ma place de parking, j'explose ta voiture. Excuse-moi d'être crum, mais bon, j'ai envie de te dire, j'en ai un peu ralucu. Le vrai, tu dis ça, c'est toi qui nous as proposé, tu nous as dit, il n'y a pas de problème quand tu n'es pas là. Je m'arrange avec ton mec. Parce que tu lances tes places, hein. Je m'arrange avec ton mec, je lui dis, je veux bien vous laisser une place, parce que moi, je suis propriétaire. Mais bon, il ne faut pas abuser, il ne faut pas prendre non plus les trois, tu sais. Vous en avez une, je vous en laisse une, voilà, quoi. Il ne faut pas abuser de la gentillesse des gens. Oui, mais bon, tu savais qu'à le dire simplement, hein. Pas besoin de tout de suite parler d'exploser la voiture. Je dis simplement, c'est tout, je te le dis. Au début, tu nous as dit, ok, il n'y a pas de problème, maintenant, voilà, il faut juste nous le dire. Oui, je ne dis pas de problème pour une place. Mais bon, quand je rentre, moi, et je vois que mes deux places de parking, elles sont prises, voilà, quoi. Ça m'embête un peu, quoi, de me garder sur le trottoir. Oui, mais c'est parce qu'il manque les places, c'est bon. Ouais, mais bon, c'est pas ça. Tu appelles pour ça ? Non, non, je n'appelle pas que pour ça, j'appelle aussi parce que j'ai remarqué qu'en fait, à chaque fois que je te disais bonsoir, bon, ton mec, il évite, bon, je le connais, voilà, quoi, mais bon, ton mec, il ne dit pas bonsoir, mais toi, tu me dis bonsoir. Donc, je me demandais si tu ne m'aguicherais pas un peu, en fait. Quoi ? Je ne sais pas, tu es plutôt mignonne, et je suis célibataire, ton mec, il travaille le soir. Je lui ai appris que tu avais un bébé, c'est ça ? Ah ouais, justement, j'ai un bébé, je ne sais pas pourquoi je vais, enfin, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais non, non, je ne t'aguiche pas du tout, hein. Ouais, ouais, mais bon, en fait, le problème, c'est que j'ai remarqué que tu m'as guiché. En fait, tu t'habilles, je vais te dire, tu me plais physiquement, et j'ai remarqué que tu t'habillais un petit peu comme une pute, et voilà, quoi. Mais je ne te permets pas, on n'a pas élevé les cochons ensemble, comment ça, pute ? Ça va bien, quoi ? Non, mais en fait, j'ai pas fouillé un peu, parce qu'en fait, voilà, t'es juste en dessous de moi, donc j'ai pas envie de... J'ai remarqué que tu t'habillais un peu comme une pute, donc je voulais te dire que tu me faisais pas du tout. Mais je ne t'habille pas comme une pute, je t'emmerde, non, mais il est marquant, celui-là, ou quoi ? Non, je ne suis pas marquant. Moi, je suis comme une pute ? Ouais, un petit peu, quand même, quand on voit ton string dépasser, voilà, quoi. Et alors ? Mais je fais ce que je veux, il ne manquerait plus que ça. Mon mec, il ne me dit rien, toi, tu vas me dire quelque chose ? Je m'habille comme je veux, mais non, mais ça va pas. Ah, écoute, c'est pas parce que tu t'habilles comme une pute que tu me fais de l'effet, c'est tout. Ah bon ? De l'effet ? Mais j'ai à demander, t'as de la merde dans les yeux, si tu crois que je t'aguiche, faut... Non, non, vraiment, tu te mets franc, j'ai que de la merde, franchement, pas du tout. Mais j'ai mon mec, il me satisfait, j'ai pas besoin de toi, j'ai une petite fille de 3 mois, je vais pas aguicher. Tu ne serais pas le genre de fille à envoyer des photos de cul en 13 mégapixels avec ton téléphone, par hasard ? Non, mais attends, tu te drogues, là ? C'est quoi ton problème, là ? Ça va pas ? Non, je me drogues pas, mais bon, je me rends compte que, voilà, quoi, tu t'habilles un peu comme une pute, t'as des faux seins... Mais tu m'appelles pour me faire chier, en fait, c'est ça ? Non, je t'appelle pas pour te faire chier, mais bon, c'est bon, voilà, ton mec, il est pas là, je vais être franco, ton fut... Bon, écoute, et ben, attends que mon mec, il rentre, attends que mon mec, il rentre, et tu lui expliqueras ça entre 4 jours. On va voir ce que tu vas faire malin, là. Non, mais tu m'as au téléphone, tu crois que ça y est ? Tu m'appelles au téléphone ? Tu pours me dire des trucs comme ça, pour me traiter de pute ? Non, mais attends. Ouais, mais... Mais t'es pas bien ? Oh, on est voisins, on a pas élevé les cochons ensemble, là ? Écoute-moi, écoute-moi, je peux en placer une au moins de temps en temps ? Non, non, mais là, en plus, tu me fais chier, ma fille qui dort, là, commence pas, hein ? Ça fait combien de temps que t'es ta fille, là ? Ça fait combien de temps ? Ça fait 3 mois. 3 mois ? Depuis 3 mois, j'arrive... J'ai du mal à fermer l'œil de la nuit. J'arrive plus à dormir. J'en peux plus, ton gamin, il braille à longueur de journée. Mon gamin, il braille à longueur de journée ? Mais c'est un bébé, c'est un nouveau-né, mais non, mais ça va pas ? Mais qu'est-ce que tu parles de ma fille ? La voisine du dessus, elle a un chien, attends-moi. Non, mais tu me compares ma fille à un chien ? Mais tu veux vraiment que ça partait en sucette, là ? Non, non, mais je compare pas ton bébé à un chien. Encore le chien de la voisine. Bah c'est, tu me parles du chien de la voisine, puis tu m'en bats les couilles du chien de la voisine. Tu m'en bats les couilles du chien de la voisine. Tu parles de ma fille comme ça, c'est un bébé. Tu sais pas ce que c'est, un bébé ? Non, non, mais je peux te faire remarquer, j'étais célibataire, donc je sais pas ce que c'est un bébé. Mais je m'en bats les secs, je m'en bats les secs, tu parles pas de mon bébé, tu parles pas de moi ? Ta vie, vite à vite, qu'elle font pas les cons, mais les marquons, quoi. Tu ferais mieux de t'occuper de ta vie plutôt de ma guichée, Laura. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Tu dis que tu ferais mieux de t'occuper de ta fille plutôt de ma guichée. Écoute-moi, je m'occupe de ma fille. Là, t'es où, là ? T'es où ? T'es où, espèce de bâtard ? Tu parles pas de ma fille, tu me parles pas de moi. T'es où ? T'es où ? J'suis pas chez moi, encore. J'ai pas tendance à rentrer. T'es pas chez toi. Attends, attends, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi ? Espèce de bâtard, va, y'a de la lumière. Y'a de la lumière chez toi. Attends, attends, attends. T'as fait, j'ai plus de batterie, là, j'ai arrivé, espèce de connard, va. Tu vas me dire ça entre quatre yeux, et après, mon mec, tu vas voir, il va traguer ton compte, espèce de bâtard. Oh, mais non, pourquoi tu lui as pas parlé ? Mais reste en ligne, reste en ligne, il y a fond, là. On la rappelle. Mais Nicolas, tu vas lui dire que tu lui mettrais bien un coup, quand même. Mets-toi sur le parleur et ouvre-lui la porte. J'ai pas l'habitude de lui parler, c'est plutôt son mec. Eh ben, quand elle arrive, surtout si elle sonne chez toi, tu mets bien le téléphone à côté qu'on l'entende. Mais tu continues dans le rôle, là. On la rappelle, tu continues, t'es chaud, hein. Je vais pas la taper. Mais tu la tapes, mais non. Elle est con, elle. Non, mais en fait, tu lui dis que tu la trouves bonne et que tu lui mettrais bien un coup, quand même. Parce qu'elle fait sa pute. Mais courage. Ah, elle a, ben voilà, elle a, ben voilà. Je te disais simplement, je t'expliquais, je suis gentil avec vous, je vous laisse les places de parking. Mais j'en bats les couilles, c'est pas ce parking. Là, maintenant, tu pars de ma fille, tu parles de moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Dis-moi maintenant qu'est-ce que tu veux. Y'a aucun problème, je t'ai simplement dit de garder sa fille en lait. C'est ça les voisins, maintenant ? C'est ça les voisins ? Ça se passe comme ça ? Ouais, ça se passe comme ça. Euh, tu pars pas ma fille une lait, comment ça ? C'est un chien ? T'es charmante, aujourd'hui. Tu me dis des conneries qu'elle va, un peu ? Non, mais ça va pas ou quoi ? Ça va, t'es plutôt charmante. Ton mec, il est pas là. Tu voudrais pas que je te mette avec vous deux ? La tête de la mère, bon, mais quand tu rentres, c'est parfaite. Eh non, c'est bon, on va répondre. Non, 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 je suis pas en couille, je suis pas en couille. Tu vas voir, attends, vas-y. Là, je monte, je m'appuie. Attends, attends. Passe-la-moi, passe-la-moi, passe-la-moi. Non, mais attends, calme-moi. Dis-lui que c'est un voisin qui trouve aussi qu'elle habillée comme une pute. Baisse les mains, je veux que tu pars. Je suis émerdée, tu m'en fous. Non, mais c'est émerdée, c'est moi. Tevez les mains, je ne lève pas les mains. Ne t'en fous pas comme ça, t'as un drôgué, tu sais ce que tu veux. Oui, ok, je suis drôgué, oui, ok, oui, il n'y a pas de problème. T'as compris ? Il n'y a pas de problème, je ne comprends pas, moi. Mais je t'enmerde, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous que ça. C'est gênant, mais c'est bien quand même. Passe-la-moi. Attends, attends, bouge pas. Je suis un voisin, je suis un voisin. Attends, deux minutes. Un voisin qui se prend. Attends, attends, attends. Tiens, 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 attends, tiens. Je vais en faire le malin, on va parler. Allô ? On a parlé à ta mère. Mais bon, détends-toi. Allô ? Allô ? Passe-la-moi, passe-la-moi, passe-la-moi. Panique-moi, je vais te passer quelqu'un au téléphone. Panique-moi, tiens. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame, je suis un voisin du quartier, madame. Je confirme également que vous vous habillez comme une pute, madame. Quoi ? Oui. C'est qui, espèce de bâtard, c'est qui, toi ? Je me suis roustouillé à l'appareil, et nous vous avons fait une pétition contre la dame qui s'habille comme une pute. On est prêt à la signer ? Fais une pétition, ne va pas ma mère, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Vas-y, faites-moi expulser, j'en ai rien à foutre. Ah bah oui. Non, 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 je ne parle pas comme ça d'habitude. Je ne parle pas comme ça d'habitude, mais tu m'as mort. Tiens, parle aux voisins. Parle à personne. On va faire une pétition, on va donner ton cul. Je crois qu'on va faire une pétition. Mais repasse-la-moi, je vais quand même dire que c'est pour lui. Parle aux voisins. En plus, c'est le voisin du dessous, c'est madame Germain. Madame Germain, c'est madame Germain, c'est monsieur Germain. Allô ? Oui, c'est monsieur Germain. Mais là, honnêtement, si vous avez quelque chose à me dire, vous venez me le dire en face. Si il n'y a pas du téléphone, ils ne vont pas les couilles sur le téléphone. C'est monsieur Germain. Vous avez niqué mon téléphone. Non, c'est bon. Allô ? Non, non, arrêtez. Tête-toi, repasse-moi la pute. Allô ? C'est monsieur Germain. Oui, repasse-moi, c'est monsieur Germain qui veut lui parler. Tu ne peux pas parler calmement, il y a le voisin. C'est monsieur Germain. C'est eux les gardiens. Allô ? Tiens, je te passe monsieur Germain. Allô ? Allô ? Monsieur Germain à l'appareil. Oui, je vous mettrais bien un petit coup, moi aussi. Il n'y a pas de monsieur Germain ici, c'est monsieur Germain. Monsieur Germain, c'est monsieur Germain ? Oui. Voilà, je vous mettrais bien un petit coup également, comme le voisin. C'est ta mère, va mettre un coup à ta mère. Ah non, ce n'est pas possible, par contre, est-ce que je peux vous répéter un truc ? Je peux vous dire un truc ? Oui, écoute, ça va partir en couille. Si je ne peux pas te tuer là, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne part pas en couille, c'est les mains. Il ne part pas en couille, il ne faut pas comprendre. Moi, je m'appelle Coé, et on est sur énergie. C'est une vanne et vous ne vous habillez pas du tout comme ça, madame. Mademoiselle, c'est pour rire. Laura ! Laura, c'est pour rigoler, rigolade, amusement, énergie. Coé, Coé, amusement, tchipendel, Coé. Je vais glisser ça vite fait. Allô ? C'est pour rire, Laura. Ouais. Vous n'êtes pas habillée comme une puce. Tout ce qu'il a dit, c'était pour rire. Je trempe de la tête au pied, mais c'est quoi, c'est une idée de faire des blagues comme ça, là ? Ouais, ça nous arrive, ça nous arrive. Ça, on a lancé ça, depuis le temps, on ne peut plus s'arrêter. Je suis désolé, mais c'est pour rigoler, mais bravo. Est-ce que vous étiez à deux doigts de le taper ? J'ai l'attention, là, mais laisse tomber, quoi. Mais bon, je ne peux pas trop vous parler, parce qu'il y a ma fille qui dort, je dois y retourner. Ouais, ça tombe bien, allez-y, sauvez-vous. Mais c'est pour rire et vous vous habillez très bien. Envoyez-nous une photo. Non, 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 en 13 mégapixels. C'est pour qui, celui-là ? C'est pour rire, c'est pour rire. Le voisin aussi, c'est pour rire. Elle arrive par décembre. Gros bisous. Bon, allez. Je t'embrasse, ça y est, ça se détend, ça se détend. Bravo, mon Nicolas. Bravo ! Il repart avec le Stéphane LGG2. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé. 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 Coé.